Salut à tous, nouvelle vidéo de présentation des jeux de la collection de Big Vilo. Aujourd'hui je m'attaque à un petit jeu Game Boy, comme vous pouvez le voir c'est Le Monde Perdu Jurassic Park. Alors vous connaissez sans doute l'univers Jurassic Park, créé par Spielberg, Le Monde Perdu sorti en 97. Pour l'anecdote, c'est le deuxième film que je suis allé voir au cinéma après le Roi Lion. J'avais même pas 7 ans. Donc du coup on s'attaque au jeu. Le Monde Perdu, comme vous pouvez vous en douter, il y a des dinosaures, il y a de l'exploration. Mais ça n'a absolument rien à voir avec le film de 97. Donc dans ce jeu, il faut récupérer 10 oeufs ou 10 objets par niveau, pour un total de 8 niveaux. Et dans le dernier, il faut donc continuer à récupérer ces fameux objets. Il me semble que dans le dernier niveau c'est bien des oeufs. Il faut s'évader de l'île par bateau et la faire sauter. Donc comme vous pouvez vous en rendre compte, si vous avez vu le film, ça n'a rien à voir. Alors pour la petite histoire du jeu, je l'ai obtenu à Noël 99. C'est mes parents qui m'ont offert. Noël 99 pour ceux qui étaient déjà là et qui s'en souviennent. Il y avait une grande tempête. Moi j'étais chez mes grands-parents à cette époque là. Et oui, dans l'ouest du pays, ça avait soufflé très fort. Donc pas d'électricité, pas de télé et tout ce qui s'ensuit. Heureusement, la Game Boy ça fonctionne avec des piles et des piles on en avait. Donc je ne vous fais pas dire que durant cette période de Noël 99-2000, la Game Boy je l'ai squattée et ce monde perdu aussi. Ainsi que F1 Race que j'avais eu aussi en même temps à l'époque. qui fera sans doute objectif d'une vidéo un petit peu plus tard. Alors sinon, en ce qui concerne le jeu, moi je l'ai bien aimé, même si ça n'a absolument rien à voir avec le film. Il faut dire qu'à l'époque, j'avais une Game Boy classique qui n'avait pas le son. Donc le son dans les jeux de Game Boy, je me faisais toute une histoire. Qui fait que du coup mon imaginaire a beaucoup fonctionné à ce niveau là. Je m'imaginais les musiques du film dans le jeu. En fait, absolument rien à voir comme le scénario. Ce n'est pas bien grave. Et vu qu'aussi à l'époque on avait très peu de jeux. Voilà, moi j'avais des jeux de Game Boy à Noël, éventuellement à mon anniversaire si j'étais assez sage. Du coup, les jeux qu'on avait, on les squattait. Et le monde perdu, ça en a fait partie. Notamment aussi parce que je n'arrivais pas à le terminer. Je ne sais pas si c'est un problème au niveau du développement. Je pense que non. Mais je n'arrivais pas à terminer le niveau 7. Donc l'avant-dernier niveau, à chaque fois il me manquait un oeuf. Qui était dans une zone... Honnêtement, quand j'ai réussi à arriver dans cette zone, je crois que c'était à cause d'un bug du jeu. Donc c'est pour vous dire. Et depuis, je crois que je n'ai pas vraiment réessayé. En général, quand j'arrive au niveau 7, vu que maintenant j'ai les codes pour aller au niveau 8, j'y vais directement au niveau 8. Parce qu'en plus, je ne pouvais pas aller directement au niveau 8 à l'époque. C'est 99-2000. Il n'y avait pas beaucoup internet. On n'avait pas d'ordinateur à la maison. Et puis il ne fallait même pas compter, espérer avoir internet un jour. Donc du coup, il a fallu que je me débrouille tout seul. Donc ça, c'est mon exemplaire d'époque. Qui est toujours complet. J'en ai bien pris soin. Parce que moi, je suis quelqu'un d'assez soigneux. J'ai encore pas mal de jeux de quand j'étais petit. Et avec un petit... Petit mode d'emploi. Et donc, je vais peut-être vous faire voir vite fait ce que donne le jeu. Du moins, le début du jeu. Je ne vais pas non plus vous faire voir tout le jeu. C'est à vous de le découvrir ou pas. Alors oui, moi, je joue sur GBBoy. Je ne vais pas souffler dans les cartouches. Je joue sur GBBoy. Donc comme je disais, maintenant que ça marche. Je joue sur GBBoy. Donc les puristes m'en voudront. Mais bon, ça apporte un certain confort. Si vous ne connaissez pas, vous savez où vous trouvez. Donc vous allez sur AliExpress des sites comme ça. C'est pas mal. Du coup, le monde perdu, Jurassic Park. Vous voyez, avec une belle localisation uniquement sur le titre. Parce que le jeu est totalement en anglais. Et je vous laisse découvrir cette superbe musique. Cette superbe intro. Qui fait rêver. On va peut-être passer au jeu rapidement. Petite scène d'intro. Pour travailler sur l'île. Et en pêche, on ne dirait pas. Mais moi, quand je l'ai eu en 99, je trouvais que ça, ça claquait. Après, pour aujourd'hui, on est dans d'autres standards de beauté. Voilà. Petite réception sur codec. Un peu comme à la Metal Gear. On a rien à voir avec Metal Gear. Mais voilà. Quand j'étais petit, ça me faisait rêver. Il y en a qui jouent à Metal Gear à ce niveau-là. Moi, je joue à ça. Alors, on commence. Voilà. On a la main. Et quelques armes de pistolet. Et un fusil à pompe. Normalement, si mes souvenirs sont bons. Il n'y aura pas d'autres armes dans le jeu. Alors, attention. Je me suis fait poursuivre. Regardez. Quelques munitions. On pouvait courir. Je vais essayer de vous amener au moins vers un 9. Donc, comme vous voyez, en bas, il y a un petit indicateur. Pour vous dire où aller. Si vous ne savez pas où se trouvent les œufs. Et hop, il est là. Crac. Je vais essayer de buter quand même un petit... Un petit... Un petit dinosaure. Est-ce qu'on en a dans quoi ? Comme ça, ça s'est fait. Alors, celui-ci. Il faut l'avoir avec le lance-grenade. Je pensais que c'était un fusil à pompe quand j'étais plus petit. Voilà ce que donne le jeu. Bon, alors, c'était très rapide. Mais j'espère quand même vous avoir donné envie d'y jouer. Donc, comme je vous ai dit, ce n'est pas non plus le jeu de l'année 99-2000. Je crois que même il est sorti avant. Donc, c'est du Game Boy classique. Il a dû sortir pour le jeu. Voilà, en 97. Donc, édité par THQ. Voilà, moi, j'ai bien aimé. C'est une sorte de Madeleine de Proust. De la Game Boy avec Link's Awakening. Un jeu aussi que j'ai beaucoup apprécié. On verra peut-être qu'on en parlera dans une autre vidéo. Sur ce, je vous laisse. Passez une bonne journée. Allez, à bientôt !